que ça va être de bien meilleure qualité parce que tout à l'heure il y avait un souci sur le réseau donc ce coup ci on se le refait comme il faut donc bien le bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne de guitare pour ceux qui verront le replay aujourd'hui c'est le premier live sur la chaîne guitare classique pour 2021 je vais continuer le cours pour les débutants donc on va enchaîner sur les sessions qui avaient déjà été faites auparavant que vous pouvez voir sur youtube et la semaine prochaine ça sera une session pour les les plus avancés les plus confirmés où on parlera de de la partition de bernard pyrrhus qui s'appelle el bano el abano de léo ou du coup je vous j'aurai la partition et on travaillera ensemble dessus donc n'hésitez pas à prendre les partitions pour la semaine prochaine c'est disponible sur la revue guitare classique de septembre ou d'octobre il me semble pour ceux qui n'ont qui n'ont pas la partition et sinon dans tous les cas on en parlera même sans partition pendant le live voilà donc ça ça sera pour la semaine prochaine on va décortiquer la partition et on va je vous montre un peu comment faire pour pour la travailler et les petites astuces et puis et discuter ensemble des phrasés etc aujourd'hui donc on va travailler sur le cours de débutants et on va reprendre donc ce qu'on avait ce qu'on avait déjà commencé c'est à dire sur la méthode de jean maurice mora on avait fait donc on avait expliqué la position sur un des premières sessions ensuite on avait travaillé l'explication de la main droite explication de la main gauche et après on avait commencé à faire de la lecture de notes et à travailler sur nos premiers morceaux petits exercices la gamme de dos le nom des notes sur le manche et on avait continué avec le moderato de duvernois qui est sur le la méthode de jean maurice mora six cordes une guitare voilà ça c'est ce que nous avions fait les les sessions précédentes que vous pouvez revoir d'ailleurs en replay sur la chaîne de guitare sur les les vidéos précédentes de 2020 voilà donc aujourd'hui on va reprendre à partir de là je pense que pour le coup le réseau fonctionne mieux que tout à l'heure donc n'hésitez pas à le dire dans le chat si ça fonctionne ce coup ci correctement donc on avait travaillé la position main droite avec le travail de l'index et du majeur sur les cordes et on avait travaillé aussi en haut du manche dans ce qu'on appelle le premier quadruple pour ceux qui avaient déjà suivi les lives précédents on a eu trois invités on a eu fabien le gois qui a fait un master class sur la sur l'improvisation à partir des gammes pentatonique on a eu un master class de romain lange qui a fait un master class sur le déchiffrage et on a eu un master class de cyprien barral qui a fait un qui a fait une conférence sur la guitare classique et les neurosciences donc aujourd'hui on reprend donc notre travail de de débutants on va dire sur les premières sessions quand vous déchiffrez et quand vous travaillez sur votre instrument donc index majeur embuté donc on va alterner bien l'index n majeur comme il faut et on va reprendre déjà sur notre notre gamme de dos pour redébuter aujourd'hui donc vous pouvez retravailler ça quand vous prenez votre guitare d'essayer de vous rappeler du premier quadruple donc on est ici voilà donc quand vous commencez sur l'instrument essayer déjà de travailler un peu sur ces notes qui sont dans les premières cases on va dire de la guitare parce qu'à partir de là vous avez déjà pas mal de morceaux dont les les premiers morceaux de la méthode de jean boris mora six corps d'une guitare voilà donc dites moi là pour les spectateurs qui sont arrivés si tout fonctionne correctement donc ici je répète donc le do donc on fait bien attention à la main droite d'alterner avec l'index et le majeur au niveau des corps toujours l'un puis l'autre moi je le fais au départ embuté et à la main gauche on va essayer donc de bien se placer de bien se placer dans le quadruple c'est à dire un doigt par case bien en bas des cases en essayant de les lever le moins possible pour pouvoir jouer ça donc essayer de mémoriser ça on avait fait sur les cours précédents aussi on avait expliqué le que la guitare fonctionne par demi ton donc il y en a même au bout de quelques années qui ne travaillent pas suffisamment en fait qu'ils n'ont prennent pas assez conscience donc attention quand vous êtes par exemple ici sur ainsi on avait expliqué déjà les ton et demi ton les deux notes en i le si et le mi vous avez la note qui est juste après où il ya on ne dit pas le dièse donc après le si vous avez directement le dos et juste après le mi vous avez directement le fa toutes les autres notes vous avez la note en dièse qui est juste après ou note en bémol qui est juste avant ça dépend dans quel sens vous allez donc si on était là dos ré à vide mi fa sol la si et do ce sont pour les notes en haut du manche vous avez vu on garde bien un doigt par case donc ça c'est ce que nous avions fait ici hop sur cette fameuse gamme de gamme de dos que vous voyez à l'écran alors vous pouvez le travailler lentement au départ donc toujours pareil index majeur embuté main gauche bien placé correctement et on va essayer de jouer ça sans regarder son manche donc en regardant vraiment que sa partition et on va travailler en essayant d'avoir la sensation des doigts sur le manche sans avoir à chaque fois à regarder son manche donc faites attention de pas coucher votre guitare quand vous travaillez votre instrument vous devez arriver à voir la sixième corde mais de pas regarder votre guitare pour regarder vos cordes sinon évidemment vous pouvez pas voir votre partition donc là sur une gamme de dos vous pouvez la prendre par coeur mais dès que vous avez une partition essayez de regarder la partoche sauf si vous la mémorisez donc on était ici et quand vous devez travailler ça vous pouvez très bien après pour travailler la main droite décider de doubler les notes donc par exemple de faire deux fois chacune des notes vous voyez à l'écran donc do donc là vous avez vu j'ai fait ce que vous avez à l'écran mais je les ai répété par deux donc là par exemple on a effet sur des croches ça permet de travailler sur le doigt et main droite avec index majeur et d'essayer de le faire un petit peu plus vite donc si après vous voulez au début on travaille ce qu'on avait expliqué avec l'index et le majeur vous pouvez par la suite rajouter en plus l'annulaire donc index majeur annulaire vous pouvez faire la même chose avec en plus l'annulaire donc par exemple en choisissant ia ou ma ce qui est possible aussi donc là j'ai fait par deux avec index majeur mais vous pouvez décider par exemple de faire majeur annulaire au lieu de faire index majeur ça permet de travailler l'égalité du son et de travailler chacun des doigts donc au début les premiers cours travailler qu'avec index majeur et au bout de quelques mois de guitare vous pouvez rajouter le rajouter l'annulaire donc on va reprendre la même chose et là par exemple on va refaire cette gamme de dos mais on va faire les notes répétées par trois en faisant par exemple des triolets donc on va faire par trois et là je vais utiliser par exemple les les trois doigts donc index majeur annulaire en faisant trois fois donc ça va donner ça donc oui vous avez vu là sur une gamme vous allez déjà apprendre à bien positionner vos doigts à la main gauche on va pouvoir vraiment faire par la suite plein d'exercices main droite de avec tous les niveaux possibles donc que vous soyez débutant ou alors qu'on ait plusieurs années de guitare on va pouvoir après varier les possibilités à partir des doigts et des doigts et main droite voilà donc cette gamme de dos ben du coup faites là votre à l'échauffement c'est toujours intéressant il y en a plein d'autres évidemment mais déjà vous pouvez commencer par ça pour bien mémoriser vos notes je vous rappelle comme on disait tout à l'heure que quand vous avez le do ici la note que vous avez juste après ça va être du coup le do dièse et si on a le fa vous avez juste après ça va être le fa dièse quand vous débutez au début effectivement les notes en dièse c'est pas évident parce que vous avez le quatrième doigt positionné donc essayez de bien placer votre 4 vraiment le quatrième dans l'essai de bien le positionner c'est à dire incliné dans ce sens là les deux doigts du milieu le deuxième et le troisième on essaie de les mettre bien droit le premier il est couché vers le haut et le quatrième est couché vers le bas dans ce sens voilà quand vous essayez de travailler essayez de garder cette position là tout en restant assez souple donc on avait travaillé ça et ensuite on avait travaillé aussi alors je vais changer à l'écran et on avait fait voilà ce morceau là donc qui est sur la méthode de jean maurice moura donc si vous êtes intéressés du coup pour bien suivre les lives au cours des merdis n'hésitez pas évidemment à vous procurer la méthode de jean maurice moura six cordes d'une guitare pour pouvoir suivre là je vous ai mis un une pièce qui est écrit donc de duvernois mais vous pouvez du coup vous procurer la méthode ça sera beaucoup plus simple pour suivre puisqu'on va essayer d'avancer tout le long de cette méthode et que je vous explique petit à petit dans ce qu'il faut faire et comment et comment le faire je rappelle encore une fois pour ceux qui ne connaissaient pas la chaîne que ça ne remplace pas un cours de guitare et que c'est du complément où ça vous permet de mettre un pied entre guillemets à l'étrier en tout cas les mains sur les cordes pour pouvoir avant de débuter les cours si jamais vous êtes intéressés par l'instrument donc ici on avait donc les premières notes à travailler en lecture on l'avait déjà fait sur les sessions d'avant donc on va essayer donc on va jouer en haut du manche je vous rappelle que on a mis à vide sur la première corde donc c'est mis à vide si sur la deuxième corde la troisième corde ré quatrième corde la cinquième corde et mi grave sixième voilà petit rappel si jamais vous avez des oublis donc ce morceau là on avait dit attention ce qui est très important quand vous travaillez travailler très lentement et travailler en chantant et avec une pulsation donc là au départ vous avez des rythmes on a la blanche qui vaut de temps les noirs qui vous attend donc prenez le temps de faire chacune chacune des notes et surtout surtout en rythme donc on est là pour le mi je vous rappelle les notes là c'est ce qu'on avait vu en fait sur la gamme de dos puisque vous avez les notes en effet jusqu'au dos et dans ce morceau là on va rajouter en plus le ré troisième doigt sur la troisième case deuxième corde ré le mi à vide le fa première case première corde et le sol troisième case première corde donc ça donne ça on 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 Sous-titrage MFP. 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 S-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. S-Trage MFP. S-Trage MFP. S-Trage MFP. S-Trage MFP. S-Trage MFP. S-Trage MFP. 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 S-Trage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Un morceau et après vous avez juste après un petit duo, encore une fois pareil, vous pouvez jouer avec l'enregistrement ou jouer avec le professeur si vous avez la chance de pouvoir voir votre prof en ce moment. Donc ici, si on reprend le tout départ en chantant, ça donnerait 1, 2, Sous-titrage MFP. Donc pensez bien à chanter quand vous jouez, vraiment chanter, chanter et chanter. Vraiment, c'est très important au départ pour bien mémoriser d'ailleurs le nom des notes. Et si ça va trop vite, vous faites beaucoup plus lent, c'est possible aussi, donc je donne une vitesse plus lente. 1, 2... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Donc là, pareil avec en version du haut. Donc vous avez la voix du haut et la voix du bas. Donc là-dessus, attention par contre, donc vous, ce coup-ci, si vous avez la méthode, vous allez jouer la voix du bas et non plus la voix du haut, puisque vous allez jouer l'accompagnement. Je vous ajoute du coup l'accompagnement de cet allégretto. Alors je vais vous donner le départ. 1, 2... 2, 3... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 4, 5... 5, 6... 6, 7... 8, 9, 9, 9, 10, 7, 9, 10... 5, 7, 10, 11, 7, 10, 12, 7, 11, 7, 11 , 7, 11, 9, 10, 8, 12, 9, 10, 8, 11, 9, 10, 10, 11, Et bien le bonsoir à toi, Gilles, bien le bonsoir. Voilà, donc là, vous avez vu, pareil, j'ai pris le temps, je l'ai fait lentement, avec toujours ce travail du pouce. Donc, si vous avez la méthode, vous pouvez tout à fait le retravailler de la même façon. Prenez le temps, chantez avec vraiment les arcs de cercle au pouce. Et quand vous avez fait ça, on a la voix du haut, donc vous pouvez très bien, après, continuer à jouer ça avec la voix du haut au-dessus. La voix du haut donne ça. Donc, on va avoir, je vais vous redonner le départ, je vais vous dire 1, 2, et comme ça, vous pourrez jouer l'accompagnement. Et pendant que vous jouez l'accompagnement, je vais vous jouer le haut. Donc, 1, 2. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6. C'est parti. Voilà. Donc là, vous avez la voix du haut. Et donc vous, pendant qu'il y a la voix du haut, vous pouvez tout à fait faire... C'est l'idée de cette méthode-là. En tout cas, c'est qu'à chaque fois, vous avez les petits exercices, le morceau solo, et ensuite, vous avez le duo. Et on continue. Et quand on tourne la page, ce coup-ci, qu'est-ce qu'il va faire ? Révision, en fait, de toutes les notes. Et on va donc se mettre à rejouer, entre guillemets, toutes les notes que nous avons vues, avec l'idée de la gamme de Do, et en essayant de jouer ce coup-ci, par contre, avec l'index et le majeur. On va reprendre, mais sur plus de cordes. Alors, si je reprends ici, hop, sur le logiciel, voilà. Nous avons donc, du coup, sur les notes de départ, si on prend ça, voilà, vous allez avoir les notes de la gamme de Do. Hop, 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 hop. Donc, je ne vous aimez que les premières, et après, comme ça, vous pourrez le travailler. Hop, 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 hop. Etcetera, voilà. Donc là, vous avez vu, là, ce qu'on a, donc, on a les premières notes, ça donne ça. Et là, comme ça, vous avez trois lignes de cette façon-là. Et là, on remarque quoi ? On remarque que, du coup, on va rejouer sur les notes graves que l'on a vues précédemment, mais ce coup-ci, on va jouer avec l'index et le majeur. Donc, Et si vous n'avez pas la méthode, vous pouvez très bien aussi travailler à l'oreille pour essayer de le refaire. C'est tout à fait un bon exercice, puisque vous savez que de toute façon, on reste dans le premier quadruple et qu'on va rester sur les premières cases avec la gamme de Do. Donc, intéressant à faire. Je vous le rejoue une fois, lentement, la première ligne. Donc, un, deux. Voilà, etc. Donc là, vous avez vu, on peut vraiment travailler l'index majeur en butée et on vient chercher nos notes. Donc ça, si vous bossez un petit peu tous les jours, ça peut tout à fait se travailler, tout ce qu'on vient de voir là, en une semaine. Si vous bossez une grosse demi-heure par jour, en bossant bien comme il faut. Évidemment, ce n'est pas le tout premier cours, puisque ça, vous pouvez re-regarder les replays précédents pour la position, etc. Mais on va dire que ça, en un mois de guitare, vous pouvez tout à fait le jouer, voire même un peu moins si jamais vous êtes un peu acharné et un peu assidu. Donc, voilà, je vais vous le refaire une dernière fois et après, on va enchaîner. Et donc, pareil, là, il nous a fait les petits exercices ici. Et après, il continue ce coup-ci avec plusieurs duos. Donc là, vous avez pas mal de morceaux que vous pouvez faire. Donc, par exemple, un duo d'un andanté de Joseph Koeffner. Et là, vous allez ce coup-ci, par contre, de nouveau reprendre la voix du haut. Alors, je vais vous le mettre, hop, ici. Voilà, et donc, on a ça sur ce premier. Donc là, pareil, vous pouvez retravailler. Ça fait des bonnes révisions pour tout ce qu'on a vu depuis le début. Et puis, voilà, ça, c'est la première ligne. Et après, il nous fait ça. Voilà. Donc, si vous pouvez, pareil, bosser ça, travailler un peu vos notes. Et c'est un bon exercice pour travailler sur le premier quadrucle. Et là, on a repris sur les notes aiguës. Donc, on a ça. Ça, c'est la première ligne. Alors, je n'ai pas marqué la reprise, mais vous pouvez faire, dans le morceau, on la fait deux fois. Et pareil, on fait la deuxième ligne deux fois. Donc, je vous le rejoue en chantant les notes. Et puis, vous, pareil, vous pouvez vous entraîner après chez vous. Donc, un, deux, do, mi, sol, mi, ré, fa, sol, fa, mi, do, la, fa, ré, si, do. Je le refais. Do, mi, sol, mi, ré, fa, sol, fa, mi, do, la, fa, ré, si, do. Deuxième ligne. Ré, fa, sol, fa, do, mi, sol, mi, la, fa, mi, do, la, fa, mi, do, la, fa, si, do. Je la fais deuxième fois. Ré, fa, sol, fa, do, mi, sol, mi, la, fa, mi, do, 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 la, fa, mi, do. Donc là, je l'ai fait à tempo, mais évidemment, vous pouvez le travailler au départ. Moins vite. C'est-à-dire, si on le prend beaucoup plus lentement, on ferait par exemple, un, deux. Etc. Quand vous avez bien travaillé ça, pareil, vous pouvez avoir après, jouer avec l'accompagnement. Donc là, je vais vous jouer l'accompagnement. Et vous pouvez jouer, du coup, la voix du haut, donc les deux premières lignes, et les deux, enfin, les deux lignes, avec la voix du bas. Là, je ne vais pas vous faire les reprises, donc on va enchaîner les deux lignes, comme vous les avez à l'écran. Donc ça va donner ça. Je joue la voix du bas, et vous, pendant ce temps-là, vous allez pouvoir chanter et jouer. Donc la voix du bas, ça donne ça. Un, deux. Donc là, j'ai joué la voix du bas. Et vous, vous pouvez jouer pendant ce temps, la voix du haut. Alors, la voix du haut qui fait, donc, Do, Mi, Sol, Mi, Et la voix du bas qui fait ça. Si on devait chanter le haut, ça ferait Là, je vous ai chanté ce que vous êtes censés jouer, et j'ai joué, par contre, la voix du bas. Comme ça, du coup, vous avez les deux. La voix du haut, vous jouez, et la voix du bas pour l'accompagnement. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, en gros, pour résumer tout ce qu'on a fait, puisqu'on en a fait déjà pas mal quand même, j'ai bien avancé dans le livre, on a repris, donc, la gamme de dos, on a retravaillé un peu sur la position, l'explication de la gamme de dos sur votre échauffement, et ensuite, nous avons, du coup, survolé un petit peu le départ de la méthode de six cordes d'une guitare de Jean-Maurice Moura, où on a vu le travail, en fait, didactique, qui fonctionne dans le premier quadruple, sur les deux premières cordes, un, deux, une et deux, puis trois et quatre, et cinq et six. Donc, avec des duos, des petits morceaux solos, vous pouvez travailler, et ça vous permet, vous avez vu, déjà, avec juste, là, on a fait quoi ? En un peu moins d'une heure, en trois quarts d'heure, on a vraiment travaillé déjà sur tout le premier quadruple de la guitare. Donc, si vous voulez mémoriser vos notes sur l'instrument, vous avez vu, là, déjà, juste avec cette vidéo-là, vous êtes capable de jouer toutes les notes, là, dans le premier quadruple, avec des petits morceaux, et vous pouvez, du coup, vous procurer la méthode de Moura, pour pouvoir suivre, évidemment, en même temps, sur le cahier. Donc, toujours en chantant, et là, on a vu des coups de tout ça. Donc, après, on continuera. La semaine prochaine, ça sera vraiment un cours pour les plus avancés, et la semaine d'après, on continuera, du coup, sur notre avancée, sur la méthode de Moura, ou sur d'autres conseils pour débuter la guitare. Voilà, donc, encore une fois, aujourd'hui, on aura travaillé, donc, sur tout ce premier quadruple, avec des petits morceaux et des petits exercices qui vous permettent d'apprendre vos notes, de travailler vos notes aussi, tout en jouant avec l'index L majeur, embuter à la main droite, et après, on a vu le travail aussi du pouce, avec les petits arcs de cercle du pouce. Voilà. Est-ce que vous avez des questions dans le chat ? Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions par rapport à ce qui a été dit ? Et je rappelle qu'au niveau des lives, donc, je ferai les lives à 21h30 et non pas à 21h. J'en prendrai comme au début, parce que 21h, c'est trop juste, surtout qu'il faut amener l'ordinateur au boulot pour faire la moitié visue ou la moitié présentielle, donc, du coup, ce n'est pas possible de tout installer en deux-deux. Donc, semaine prochaine, ça sera 21h30 pour le live et on partira sur une partition de Bernard Piris et qui s'appelle, donc, El Abano de Léo. Et donc, on verra ça la semaine prochaine et n'hésitez pas à vous la procurer d'ici là. Et donc, je vous jouera la partition et après, on retravaillera, on décortiquera chaque partie mélodique, etc. Voilà, je ne sais pas, du coup, si vous avez des questions ou si c'est OK pour tout le monde. Voilà, n'hésitez pas avant que je clôture et sachant que, donc, encore une fois, vous pouvez regarder les replays sur YouTube et puis, n'hésitez pas à partager tout autour de vous si, voilà, si jamais ça vous intéresse et si le concept de la chaîne vous plaît aussi, évidemment. Je vous rappelle aussi que, donc, on a, de temps en temps, j'essaie de faire venir des invités, des profs de conservatoire pour parler, de faire une conférence ou masterclass sur des sujets un peu précis. Apparemment, il n'y a pas spécialement de questions dans le chat. Donc, écoutez, on va arrêter là pour ce soir. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Profitez bien de votre semaine. Bon courage à toutes et à tous. Et puis, surtout, bossez bien votre instrument. Et pour ceux qui regardent le replay, voilà, si vous travaillez une bonne demi-heure par jour quand vous débutez, vous, voilà, déjà, vous pouvez, du coup, avancer comme il faut. Merci à toi, ben voilà. Merci, merci. Merci, Aladin. Bonne nuit à vous. Et puis, du coup, on se retrouve, donc, la semaine prochaine pour un cours avancé. Bonne nuit à toi, Gilles aussi, et à tous ceux qui ont suivi ce live. Allez, bien le bonsoir à tous. Au revoir. Et puis, bien le bonsoir, Clara aussi. Et puis, on se retrouve, donc, la semaine prochaine pour une session spéciale avancée à 21h30. Au revoir. Au revoir.